Yo la squad, bien en quoi ? Nouvelle vidéo sur NBA 2K21, next gen, ça y est j'ai enfin reçu ma console. J'ai fait 2 jours de live en tout, on a dû faire à peu près quasiment 20 heures de live en 2 jours. J'ai créé mon premier joueur, je me suis pas mal penché sur le MyPlayerBuilder et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que vous devez savoir. Dans cette vidéo, on va regarder comment optimiser vos joueurs, économiser des points dans certaines catégories qui sont pas forcément les plus utiles pour les mettre ailleurs et donc avoir plus de badges et un meilleur joueur au final. Toutes les infos que je vais vous donner viennent de ce que j'ai pu remarquer en jeu mais également de vidéos qu'ont fait le site toujours, encore une fois, NBA 2K Lab. Vous avez tout leur lien en description et le lien de la vidéo, bien évidemment. On va se pencher en priorité sur la création de joueurs, je vais diviser la vidéo en plusieurs catégories ce que vous pouvez économiser en finition, en tir, en organisation, en défense et en physique. Et évidemment, je vais pas juste vous dire ne mettez pas ça, mettez ça, je vais vous expliquer pourquoi. La première catégorie sur laquelle on va se pencher, c'est la finition, celle qui va vous permettre de mettre des lay-ups, des tirs de près, de dunker, etc, etc. Il faut le savoir sur NBA 2K 21 Next Gen, tout le monde peut dunker, tout le monde pourra mettre des posters, tout ce genre de choses. Donc comme je viens de vous dire, vous aurez tous une très grosse note de dunk, il faudra cependant faire attention à la note de détente que vous avez. Je reviendrai dessus par la suite. Mais NBA 2K Lab va réaliser un tableau où est-ce que vous avez toutes les informations, à savoir la note de dunk et la détente nécessaire pour débloquer les animations. Si votre but c'est de dunker, vous n'aurez pas à mettre plus de 65 de détente. Après, ça serait juste gâcher des points. En revanche, si jamais vous êtes un rebondeur, un intérieur, avoir plus de détente pour les contres ou les rebonds pourra vous être utile. Là-dessus, c'est à vous de voir. Quelque chose qui a fait beaucoup parler sur tous les joueurs qu'on a vu pop sur Internet, c'est que les gens se sont rendus compte que tout le monde laissait la note de tir de près à 25. Les développeurs ont parlé sur Twitter et ont dit qu'il ne fallait surtout pas faire ça, parce que ça pouvait faire en sorte que vous ratiez des lay-ups, ce genre de choses. NBA 2K Lab a réalisé un test pour vraiment savoir si c'était nécessaire ou non. Ils ont pris 200 tirs de près. Et par tir de près, je ne parle pas de lay-up, c'est vraiment tir ou est-ce que vous êtes juste à côté du panier, donc ça rentre vraiment dans cette catégorie de tir de près. Contesté entre 15 et 25%, avec un joueur avec 99 de tir de près et un joueur avec 25. Le tout 200 fois pour chaque joueur. Et les résultats qui sont sortis sont quasiment identiques. Autant vous dire que je vous conseille de laisser cette note de tir de près à 25 pour gratter des badges ailleurs. D'autant plus que les badges que vous pouvez débloquer avec cette note de tir de près, vous pourrez facilement les débloquer avec d'autres statistiques sur la catégorie finition, donc ne vous inquiétez pas. Donc réellement, à moins que vous soyez un big man, marqueur au poste, que vous vouliez faire des hooks et tout ce genre de choses, skippez totalement le tir de près. Pour la catégorie du shoot, il faut savoir que la plupart des meilleurs badges sont dispo entre 88 et 94. Par exemple, pour le 3 points de loin en Hall of Fame, il faut que vous ayez 94 à 3 points. Cependant, un point très important à savoir, et ça a été confirmé par un des producteurs du jeu sur Twitter, c'est que par exemple, vous venez de créer votre joueur. Je vous rappelle que les notes que vous voyez sur le créateur de joueur, c'est ce que vous aurez à 95. Ensuite, si vous montez votre overhaul à 99, vous aurez plus 4 sur toutes les statistiques, sauf, cette année c'est différent, sur les statistiques physiques, à savoir détente, endurance, tout genre de choses. Donc, si dans le créateur de joueur, votre joueur a 91 à 3 points, c'est que quand il aura 99, il aura 95, puisqu'il y aura plus 4. Et si, par exemple, on prend un badge comme 3 points de loin, l'équivalent de Sniper l'année dernière, qui se débloque en Hall of Fame seulement une fois que vous avez 94 de note à 3 points, ce qui veut dire que votre joueur aura accès à ce badge une fois qu'il aura 98. Et deuxième point qu'il est très important de savoir, c'est que si vous montez votre joueur à 98, vous pourrez équiper le badge en Hall of Fame, puisque vous aurez la note suffisante, et si jamais vous retombez à un overhaul en dessous, à savoir 97, 96 ou 95, vous ne perdrez pas l'accès à ce badge. Donc, c'est vraiment un point sur lequel il faut que vous fassiez attention, et ça peut être un très bon moyen d'économiser quelques petites barres pour les mettre ailleurs, et optimiser votre joueur. L'envergure, à savoir la taille des bras de votre joueur, aura un énorme impact sur le nombre de badges de shoot que vous pouvez avoir. Il faut savoir que quasiment à chaque fois que vous descendez d'un cran votre envergure, vous gagnez automatiquement un badge de tir. Et que pour les joueurs qui ont une très grosse note de shoot à 3 points, entre quelqu'un qui a les bras max et quelqu'un qui a les bras au minimum, il faut savoir qu'il y a à peu près une différence de 10 badges de tir. Donc, faites très attention à ça. C'est-à-dire que non seulement ça va augmenter ou baisser votre note de tir, mais également le nombre de badges auxquels vous aurez accès. On va maintenant passer à la catégorie organisation, à savoir les badges de playmaking. Première chose à savoir, c'est que c'est la seule catégorie où les notes nécessaires pour débloquer des badges varient en fonction de votre poste. Et que cette année, je vous déconseille très sincèrement de totalement skip cette catégorie. Je sais que par exemple, quand vous étiez big man, quand vous faisiez des monstres de la raquette ou des locks, je vous disais de totalement délaisser la catégorie playmaking. Cette année, vraiment, ne faites pas ça. Vous aurez besoin de certains badges, notamment premier pas rapide, boulet de passeur, lanceur de contre, tout ce genre de choses, sinon vos passes seront totalement atroces. Pour les big man, je vous conseille réellement d'avoir au moins 45 en passes pour pouvoir obtenir le badge lanceur de contre en or au minimum. Si vous ne l'avez pas, je peux vous assurer que toutes les passes longue distance que vous enverrez, vos coéquipiers vont les récupérer avec une réception qui sera totalement ignoble et ils ne pourront pas jouer la contre-attaque puisque la défense aura le temps de revenir. Je vous disais qu'effectivement, c'était la seule catégorie où les notes différaient en fonction du poste où vous étiez pour débloquer des badges. Par exemple, pour un hélié fort, il faudra qu'il ait 75 de passe minimum s'il veut avoir accès au badge altruiste en or. Ça sera 63 pour un pivot. Il est excellent de savoir également qu'il vous faudra une note de 81 de vitesse avec ballon en tant qu'hélié fort si jamais vous voulez avoir premier pas rapide en Hall of Fame. Alors que pour un meneur, un arrière ou un poste 3, il vous faudra une note de 94. La vitesse avec ballon coûte très cher et ça vous fera dépenser beaucoup de points. Si jamais ça vous coûte trop cher, que vous voulez économiser et que du coup, vous n'aurez pas accès à Quick First Step, à savoir premier pas rapide, je vous conseille d'équiper Sprinter qui fera en sorte qu'une fois que vous aurez la balle sur contre-attaque, vous courrez plus vite. Et pour le coup, les notes nécessaires pour pouvoir l'équiper, ça va être 55 en tant qu'hélié fort et seulement 47 en tant que pivot. Donc ça vous coûtera bien moins cher. Dernier point pour les badges de playmaking, il est très important de savoir que vos notes de physique n'auront aucun impact sur votre vitesse avec ballon. C'est pas parce que vous avez 99 de vitesse que vous serez ultra rapide avec la balle si votre note de vitesse avec ballon n'est pas très haute. Pour la défense, déjà première chose et première question que j'ai pas mal vue sur les streams WOT qui a été posée, c'est où est la note de rapidité latérale ? Effectivement, les années précédentes, c'était une stat qu'on devait augmenter nous-mêmes. Aujourd'hui, elle est tout simplement inclue dans la défense extérieure. Si vous avez 80 de défense extérieure, vous aurez 80 de rapidité latérale. La défense intérieure, c'est un peu un débat qui avait lieu un peu comme le tir de près. Énormément de personnes l'ont laissé à 25 et sur le papier, on peut se dire pourquoi faire ça alors que tout le monde peut dunker ? C'est un peu débile, on va se faire postériser tout le temps. NBA Touquet Lab a tout simplement réalisé un test pour répondre à cette question. Ou est-ce qu'ils ont fait en sorte de prendre des lay-ups et des dunks contestés d'un côté sur un joueur qui a 25 de défense intérieure et d'un côté un joueur qui en a 99 ? Les résultats sont sans appel, il n'y a pas de différence. C'est quasiment les mêmes pourcentages de réussite des deux côtés. En fait, il s'avère que la défense intérieure va vous aider à défendre les joueurs au poste, à savoir ceux qui vous enfoncent, qui vous font des moves et surtout des drop-steps, tout genre de choses. Très honnêtement, c'est des choses qu'on ne voit pas beaucoup sur le jeu. Donc si jamais vous voulez économiser des points, n'hésitez pas à le faire à ce niveau-là parce que ce n'est pas si important que ça au final. Et ce qui va être beaucoup plus important pour le coup, c'est d'avoir une note de contre élevée, Intimidateur en Hall of Fame et Gardien du panier en Hall of Fame ou au maximum où vous pouvez l'avoir. Pour le coup, pour les notes de badge qui sont importants à retenir, ça va être Tenai ou est-ce que là, vous devrez faire 6-10 ou moins pour pouvoir le débloquer et avoir une note de défense extérieure de 90 pour pouvoir l'équiper en or et 94 pour pouvoir l'équiper en Hall of Fame. Pour Intimidateur, il vous faudra une note de contre de 74 pour le débloquer en or et de 94 pour le débloquer en Hall of Fame. Enfin, la dernière catégorie sur laquelle on va se pencher dans cette vidéo, c'est le physique, à savoir endurance, détente, vitesse, etc. C'est un excellent moyen d'économiser des points pour les mettre ailleurs et donc avoir plus de badge. Déjà, comme je vous le disais au tout début de la vidéo, la détente, c'est pas nécessaire d'avoir plus de 65. Et même 65, c'est peut-être même un peu beaucoup puisque ça vous permettra juste de débloquer les animations de dunk après contact Elite qui sont juste des dunks où vous faites des mouvements dans tous les sens et vous avez plus de chances de vous faire contrer qu'autre chose. Par contre, la note qui va être importante, c'est d'avoir quand même 60 dans le sens où ça va être les Alley Hoops après contact, c'est-à-dire quand même des animations assez monstrueuses où est-ce que vous pouvez poster même sur un Alley Hoop. Si jamais vous voulez faire l'économ, vous pouvez descendre jusqu'à 40. C'est là où est-ce que vous débloquerez les Alley Hoops pro, mais très honnêtement, je vous conseille de monter au moins jusqu'à 60. Pour l'endurance, si jamais vous êtes un meneur, un dribbler ou autre, maxez-là, de toute façon, vous en aurez énormément besoin. Par contre, si c'est pas le cas, très honnêtement, je vous conseille de réduire cette statistique au moins. Vous pouvez réduire à 80, voire même 70. Évidemment, ça vous permettra d'économiser des points et vous n'aurez pas tant besoin d'endurance que ça, d'autant plus que vous aurez toujours les boosts Gatorade et le bonus que vous pourrez débloquer à la salle exactement de la même manière que sur Cure Engine d'ailleurs. Les exercices sont les mêmes. Le dernier point sur lequel on va se pencher, c'est la force. Beaucoup de personnes dépensent des points dans cette catégorie en pensant que ça va les aider à mettre des posters. Ce n'est pas le cas. La force va évidemment vous aider à mettre des paniers avec contact, mais c'est pas sur les dunks. C'est uniquement sur les lay-ups. Si votre but, c'est uniquement de dunker, vous pouvez laisser cette stat à 25. Par contre, faites quand même très attention. Si jamais vous êtes un rebondeur ou un poseur d'écran, vous aurez besoin de force pour poser des écrans plus lourds et ne pas vous faire dégager quand vous êtes au box-out, savoir quand vous bloquez au rebond. Après, pas forcément besoin de maxer la statistique. Il y a beaucoup de gens qui vont la négliger pour essayer d'économiser et avoir plus de badges ailleurs. Du coup, mettre seulement 10-15 points supplémentaires devrait suffire. Voilà, normalement, après cette vidéo, vous savez comment optimiser votre joueur, économiser des points à droite, à gauche pour pouvoir avoir plus de badges dans d'autres catégories qui vous seront certainement plus utiles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, je vous invite à liker et à vous abonner. Vous avez tous les liens de la chaîne Twitch. On est en live tous les jours en ce moment sur la next gen pour commencer à griner notre joueur et tout ce genre de choses. La vidéo de mon joueur sort dès demain. Et un point que je n'ai pas abordé, d'ailleurs, c'est peut-être même un des plus importants. Dommage, il n'y a que ceux qui sont restés jusque-là qui le seront. Bon, si vous avez l'objectif de faire un joueur arrière, poste 3 et même pivot, essayez de faire exactement le même joueur que vous ayez envie, mais sur le poste 4 si c'est possible. Tout simplement parce que les postes 4, à savoir Eliefort, ont plus de points de badge et plus de points d'attribut. Je ne sais pas pourquoi, mais personnellement, mon joueur, c'est pour jouer poste 2 et je l'ai fait en Eliefort. C'est un petit Eliefort, mais j'ai plus de points de badge que si je l'avais fait en arrière, par exemple. Bref, je vous en reparle demain. C'était votre GagzorTech. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Peace out.